Des médecins, civils ou en uniforme, suivent ensemble la formation. Ce dernier groupe de stagiaires fait partie d'une quarantaine de médecins œuvrant dans les urgences des différentes structures sanitaires et hospitalières du pays. Au programme de ces séances, la prise en charge des patients victimes d'un arrêt cardio-respiratoire, entre autres. Le diagnostic et la reconnaissance des symptômes d'un problème cardiovasculaire. Les cours sont théoriques, mais également pratiques, grâce à la salle de simulation de l'Institut supérieur des sciences de la santé, l'ISS. L'exercice de ce matin ? Réanimer un patient dans les conditions du quasi-réel à l'aide de ce mannequin robot qui joue le rôle d'un patient. A partir d'une télécommande, le formateur programme des symptômes et des signes cliniques comme la baisse de tension ou le manque d'oxygène pour mettre à l'épreuve les stagiaires. L'exercice a été une réussite. Le faux patient a été réanimé. Les stagiaires expriment leur satisfaction. C'est le cas du médecin-chef des urgences de l'hôpital militaire, Dr Sahar Ali Saïd, qui explique les acquis de cette formation. Comment vraiment agir et comment se diviser le travail ? Parce que quand j'étais à l'hôpital, on ne travaillait pas d'une manière très coordinée. Maintenant, on a pris une idée de comment s'organiser lors d'un arrêt cardio-respiratoire, comment diviser l'équipe et comment partager des tâches, comment être un chef d'équipe et comment vraiment guider le reste du groupe. Je trouve cette formation très intéressante. Un enthousiasme partagé aussi par le formateur bénévole Georges Mongomery, qui affirme que les résultats sont à la hauteur des espérances. C'est très motivant pour nous autres quand on a des étudiants qui veulent apprendre. Et encore, chaque groupe qu'on vient de travailler, c'est la troisième cour que nous offrons ici à Djibouti. Chaque groupe nous accueille tellement bien. Ils veulent apprendre, ils veulent amener leurs connaissances qu'ils viennent d'apprendre à leurs hôpitaux pour vraiment augmenter la qualité des soins à la population djiboutiens. C'est dans cet objectif que la CNSS a initié en 2015 ce partenariat avec différents professionnels de santé canadiens. Alors cette formation qui vient de se clôturer à l'ISS est la cinquième du genre, avec des thématiques différentes sur les soins en urgence avec des partenaires canadiens.